Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous vous mettons en garde contre une erreur courante, mais dangereuse à l'aéroport d'Alger. Restez avec nous pour éviter des ennuis sérieux lors de votre prochain voyage. A l'aéroport international Wariboumédienne d'Alger, un incident récemment révélé par une chaîne de télévision privée met en lumière une pratique risquée, effacer les marques de craie blanche sur les bagages. Pourquoi est-ce si grave ? Voyons cela ensemble. Les marques de craie blanche apposées sur les bagages signifient qu'ils ont été sélectionnés pour un contrôle supplémentaire par la douane algérienne. Cette sélection peut être due à la détection de produits suspects, à des vérifications aléatoires ou à la sécurité. Effacer cette marque est une tentative de tromper la douane, mais les conséquences peuvent être sévères. Regardez cette vidéo où un voyageur tente d'effacer la marque de craie. Il est immédiatement intercepté par un douanier en civil et conduit pour une fouille approfondie. Les agents ont découvert des jumelles, un objet interdit d'importation sans autorisation. Heureusement pour lui, il s'en est sorti avec une simple saisie, mais ce n'est pas toujours le cas. Effacer la craie peut mener à la confiscation des biens, à des amendes sévères, voire à des peines de prison. Les autorités ne prennent pas ces infractions à la légère. Pour éviter ces ennuis, suivez les règles douanières. Voici quelques conseils pour un voyage sans encombre. Ne jamais effacer les marques de craie sur vos bagages. Déclarez tous les biens sensibles et les devises que vous transportez. Familiarisez-vous avec les lois douanières du pays avant de voyager. Respectez les règles et coopérez avec les autorités pour un passage en douceur. Dans notre deuxième sujet, nous avons une histoire incroyable qui vient de la Wilaya de Relizane en Algérie. Préparez-vous à être surpris par ce vol audacieux orchestré par une femme, avec une somme stupéfiante en jeu. Tout commence lorsqu'un citoyen se présente à la Sûreté urbaine de Relizane, déclarant que sa voiture a été cambriolée. Ce n'était pas un simple vol, la somme dérobée est colossale, 1,8 milliard de centimes. Oui, vous avez bien entendu, 1,8 milliard de centimes. La police judiciaire de Relizane s'est immédiatement mise en action. Les investigations approfondies ont permis d'identifier la suspecte principale, une femme qui a rapidement été appréhendée. Lors de son arrestation, les autorités ont récupéré 600 millions de centimes. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Une perquisition minutieuse, en coordination avec le parquet compétent, a permis de récupérer presque la totalité du reste de l'argent volé, soit environ 1,2 milliard de centimes. Les investigations ont aussi révélé l'identité de deux complices, qui ont été localisés et arrêtés à leur tour. Les trois suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane, où ils devront répondre des accusations de vol à l'intérieur d'un véhicule. Cette affaire spectaculaire montre une fois de plus l'efficacité des forces de l'ordre dans la lutte contre le crime. Restez connectés pour plus de mises à jour sur cette affaire et d'autres nouvelles passionnantes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. A très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche.